D'accord, merci. Moi je ne voulais pas battre d'offrir. On ne voit même pas le jeu. Eh ben non, j'étais en pause. C'est un écran de pause le prisme rouge. Mais c'est gentil d'avoir dit quand même. Ça aurait pu être un oubli de ma part, en effet. Allez, de retour. L'isandre, arrête. Ce n'est pas facile de se repérer. Comment il y a de l'isandre là ? Allez, de retour. Hop là. Mais ça aurait pu être un oubli. Donc je préfère toujours qu'on le dise pour rien Plutôt que de ne rien dire. Bienvenue à toi en tout cas. Allez go. Qui c'est qui a dit comme même ? Qui c'est qui a dit ça ? Mais non, personne n'a dit comme même. Bon, allez, on est de retour. On doit finir ce combat. On doit finir ce combat. Hop. Parfait. Le colère qui rate. Il le rend confus. On peut continuer d'aller gratter. Les andres, il faut dire. On va détruire Kalos ? On va détruire Kalos ? Mais non. Tu vas faire des bisous à tout le monde. Tu ne vas pas détruire le monde. Non mais. N'importe quoi. Bah ouais. On va détruire le monde ? Mais non. Oui. Mais oui. Allez, rate ton attaque. Rate ton attaque. Oui, voilà. En plus avec l'attaque qu'il a, ça le gratouille bien comme il faut. Ah, le colère confusion. J'avoue que ce n'était pas prévu. La puissance cachée glace qui fait des dégâts. J'ai bien un Pokémon en rab. Oui, j'ai toujours Kapatichot derrière. Hop. Il est confus. Il va rater son attaque. Et il a réussi colère. J'ai l'impression que tu veux faire la main. Je vais le redémarrer. Ah, puis en plus un critique sur ça. Eh bah, il faut mettre Métamo. Il faut mettre... Évidemment qu'il faut mettre Métamo. Bah oui. Moi, je fais un... Je fais un Kadartichot Challenge et il faut mettre Métamo. Bah oui. Donc là, si je fais Ruse, ça ne suffit pas. Je ne réussirai pas à faire le kill avec Ruse. C'est dommage parce que ça aurait été très tentant. Mais on est là pour réussir, pas pour le beau jeu. Oui, on va détruire le monde. Ah, il a réussi son colère. Dommage. J'ai appuyé sur le bouton bleu, mais ils ne m'ont pas écouté. C'est comme la meuf, là. Il y a Sana. Et comment elle s'appelle l'autre, là ? La Brune. Qui dit, je peux venir avec vous ? Moi, je fais, non. Et puis, Sana qui fait, allez, viens quand même. Ouais, bah, me demandez par mon avis, alors. C'est Serena ? Ah, j'ai dit Sana ? Ah, bah non, c'est Serena et Sana, du coup. Oui, j'ai confondu les deux. On a essayé de patte. Oui. Bah, il y a Tierno et Troubateau. On essaye de ne pas se retrouver hors-jeu, parce que Low-Class est une huile, il n'a pas le droit de combattre. Ce serait très moche qu'il finisse sur la confusion d'une colère, quand même. Ce serait très moche. Bon, Roar, que tu avais raison, hein. Tu avais raison, Megaléviator, c'est compliqué, quand même. On aurait une puissance cachée électrique, on n'en parlerait plus. Non, ça ne passera pas. Là, il va rater son attaque. Il va rater son attaque et on va faire ruse le tour d'après. Mes pauvres canards. J'aimerais savoir s'ils ont de l'affection pour moi, mais je pense que le nombre de peaux, ils ont été KO. Ils ne m'aiment plus du tout. Allez, tu fais ruse. Est-ce que ça gratte ? Vous avez vu ? J'ai bien fait de ne pas le faire. J'ai bien fait. Évidemment que c'est compliqué, il y a un gros bulk, puis il tape pas. Ouais, ouais. Il est bien craqué. Après, il gagne un double type qui est intéressant parce qu'il perd sa double faiblesse. J'ai de la pub. T'as de la pub ? Comment ça se fait que t'as de la pub ? Oh, mais ça craint la pub. Oh, mais sur les VOD en ce moment, j'ai des pubs aussi, des gens. Et c'est trop relou. C'est super relou. Il y a de plus en plus de pubs sur Twitch. Ça craint. Et il n'a qu'un seul niveau de précision au moins. J'ai réussi à balancer qu'un seul jet de sable. Oui, j'ai pris ça et j'ai pris du... C'est la badoire rouge aussi, si tu veux. Mais il ne faut pas roter sur le micro, sinon ce n'est pas folie. On ne fait pas ça. C'est dégoûtant de faire ça. Il perd son x4, mais il prend plusieurs autres faiblesses. Il prend une faiblesse combat. C'est vrai. Ce n'est pas forcément rentable, vu qu'il gagne en stats. Oui, mais on est d'accord. C'est un calcul à faire. Il faut que je soigne. Parce que je n'ai plus d'autres canards. C'est vraiment un duel compliqué. Heureusement que les trois autres sont morts. Insecte effet... Ah oui, c'est vrai. Il prend la faiblesse fée et ça, c'est un peu bon. Voilà. Pour l'instant, je collectionne les rappels. Et voilà. Et il va finir par se mettre KO tout seul sur colère. Sur la confusion de la colère. C'est moche, mais voilà. Ça ne sera pas le plus rude de nos adversaires jusqu'à présent. Coucou les reliquantes. Coucou les sprint. Maintenant, ça va. Et du coup, plantes. Ah bah oui, du coup. C'est moche. C'est trop moche. Mais bon. C'était assez lève. Allez, ciao. Voilà, on retiendra surtout l'image où il se... Il s'affaisse. Il disparaît. Voilà. Oh. Ça fait du mal à ton fils. Oui. Tout est fini. Bah ouais. Le monde va être souillé par des humains dépourvus de toute vision d'avenir. Ils se battront ensuite lamentablement. Pour s'arracher les lambeaux d'espoir restant. Et j'ai un manteau vert. Assez. Même si c'est juste un tout petit peu. Vaut mieux partager les choses, non ? Monsieur Lysandre, vous avez réussi à utiliser le pouvoir de la méga évolution. Mais c'est quand même grâce à Léviator, non ? Et Rebacaneco ! Et à vos autres Pokémon aussi. Surtout à son Emelios, trop badass. Sans Pokémon légendaire, l'arme suprême est inutilisable. Monsieur Lysandre, vous n'êtes pas seul à vous inquiéter de l'avenir. Si vous voulez vraiment ce monde magnifique dont vous parliez, il faut le construire tous ensemble. Faites comme Elon Musk. Rachetez Twitter à tes souhaits. Heureusement que j'ai précisé. Dégueux. C'est Lenore Sensei qui a fait ça. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas moi. C'est pas ça, on like. Fadès, pourquoi les guerres n'ont-elles pas déjà disparu, si le monde est si bien intentionné ? Pas tort. Ah, je le vois, ce bel avenir tous ensemble que vous me promettez. L'abondance qui devient disette. L'ordre et l'harmonie troublés. Les gens aveuglés par leur égoïsme qui s'entredéchire pour des miettes. Je refuse catégoriquement un futur aussi misérable. À l'origine, cet appareil a été conçu pour rendre la vie à un Pokémon défunt. Oui, mais bon, c'est juste la méthode et la fénélité qui sont des erreurs. Le souverain de Jadis en a pourtant fait l'arme suprême, un instrument de destruction. Bien, le Pokémon légendaire a pratiquement récupéré toutes ses forces et il a du charisme ce perso. Il ne reste que peu d'énergie dans l'arme suprême, mais suffisamment pour un tir et peut-être la réalisation de mes voeux. Oui, tout à fait, l'avenir appartient aux audacieux. Écoutez-moi, petit protégé de platane. Dit comme ça hors contexte, c'est ridicule. Dans un sens, oui, mais raser le monde, c'est pas la bonne solution. C'est ça, c'est ça le truc, c'est qu'il fait un constat bon, mais sa solution qui est préconisée derrière n'est pas du tout la bonne. Devenez des élus, véritablement. Rejoignez-moi dans l'immortalité. Nous aurons l'éternité pour bâtir notre monde de beauté. Hop, allez, on se barre. On a une cinématique. C'est un des souhaits, petit cœur. Oh, il y a un chat qui allait à la litière, là. Et encore la Bretagne. Toujours la Bretagne. Coucou, nos amis bretons. Et GG pour le boulot de manteau, Tony. Ah, ça part pas de rennes. Ça part pas de rennes, ça part pas de guingamp, donc c'est pas de Tony. Oui, ce qui vient d'arriver est grave. Mais heureusement, ça n'a pas détruit le monde. Je vais retomber sur lui. Vous pensez qu'on aura une suite et qu'en fait, il est dessous et qu'il conspire pour recréer quelque chose ? On attend toujours Pokémon Z. Je pense qu'on peut l'attendre longtemps encore. Tout le monde est indemne ? Recevez mon respect éternel pour votre courage et votre gentillesse. Tout le monde va bien, je crois. Par contre, Tierno et Trovateau ? Mais oui, ils vont bien. On est des durs. Vous n'avez rien fait, les gars. Le combat, on laisse ça à Sina et Dekcio. Nous sommes les héros masqués, voyons. C'est bon, Tierno, ne t'inquiète pas. Tout le monde a fait de son mieux pour déjouer les plans de la Team Flair. Et nous avons d'ailleurs une grande nouvelle. Nous avons réussi à détruire la machine qui est piratée. Les holokits ! Pokémon Z. Il va sortir dans l'année, je pense. Ah, ouais, non. C'est faux, malheureusement. Voilà, une affaire rondement menée. Adieu, Team Flair. Retour aux choses sérieuses et au Pokédex, maintenant. Non, à la 8e marraine. On voulait aller voir aujourd'hui. Je vais pouvoir reprendre mon super voyage depuis plus celle, alors. Voilà, c'est fini. On a sauvé le monde et c'est fini. Encore merci pour tout, c'est un honneur de t'avoir comme amie. Tu ne m'écoutes même pas, meuf. Et rien ne me rendrait plus fier que de pouvoir te vaincre en combat loyal. Je suis sincère. Ouais, ouais. Bon, on va libérer l'isande. Le pauvre, il est là. Oh ! C'est le maître de Jean-Claude. C'est une histoire qui remonte à longtemps. Du longtemps. Deux cinématiques. Elle parle d'une arme suprême, mise au point par un homme. Elle parle de la vie de nombreux pokémons, sacrifiés pour l'activer. Elle parle d'un pokémon à qui la vie éternelle fut accordée. Et qui en paya le prix. C'est marrant comme tout le monde s'en fout de ce qui vient d'arriver. Mais c'est ça. C'est super dramatique ce qui vient de se passer. Et ça a failli être dramatique pour tout le monde. Et ça a failli les concerner directement. Ce pokémon ressuscité est désormais éternel. Désertalhomme. Et personne n'a écouté son discours. Bien que la conclusion soit très mauvaise. Personne n'a écouté le postulat. Et le fait de montrer qu'il y a une problématique. C'est parce que ce personnage de Lisandre est très intelligemment fait. Même s'il est aussi détestable sur certains points. Il est aussi pertinent. Ça va Lisandre ? Ça va petit cœur ? La porte ouverte ? La porte ouverte ? Ça va ? Non. Tu peux détruire le monde ? Non. Ce pokémon ressuscité est désormais éternel. Désertalhomme. Incrédule, ce dernier devint fou de chagrin. Pourquoi son pokémon ? L'avait-il abandonné ? Il lui avait pourtant rendu la vie. Les jours de solitude se succédèrent. Et l'humanité déserta le cœur de l'infortuné. Un homme condamné a erré pour l'éternité. Pour s'être baigné dans la lumière de l'arme. Bah techniquement, lui aussi, il s'est baigné dans l'éternité. En fait, il a rendu la vie à son Floette. Et il a 3000 ans. Donc il a aussi bénéficié de ce pouvoir. Un pokémon pareillement condamné à traverser les âges. Où pourrais-je le trouver ? Que dois-je faire pour le revoir ? Je ne vois qu'une solution. Que nous gagnons la ligue pokémon. Non, les gens, tu n'écris pas pour ta mort. Bon, ma team, elle a quand même mort-play. Mais non, je ne veux pas faire... Non, un canard de bain, je sais ce que tu as dans le ventre. Hop, capacité vol. On retourne là. On va se soigner. Hop ! On va aller jusqu'à la ville suivante et on va sauvegarder à ce moment-là et faire un raid. Parce qu'on voulait à la base faire la 8ème arène et on n'a même pas eu le temps de la commencer. On n'a même pas eu le temps de rejoindre la ville en fait. Et du coup, on n'aura pas trouvé l'endroit pour se soigner dans le repère de la team Flair. Vous avez fait chouard ? On a combattu la team Flair. Excuse-moi, mais il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Les canards, ils sont tous à moitié morts. Ah bah là, ils sont complètement en magret. Ils ont pris trop cher. La team, elle a pris super cher. Comment ça, l'holokit ? Oh, c'est platane ce beau gosse. Tout va bien ? Désolé de la roquette urgente, mais j'aimerais te voir en personne à Mosheim. Ça tombe bien, c'est là où je vais. On dit Mosheim ou on dit Mosem ? Mosheim ? Parce que je ne connais pas trop les prononciations dans les villes de l'Est. Mosem ? Il y a un même sens, c'est Mosheim. Mosheim ? Non, c'est comme ça. Route 18. Non, je m'arrête. J'allais dire Chemin des Georges, mais c'est Chemin des Gorges. Chemin des Georges. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je viens de dire ? Hyper Potion, très bien. Vous voyez ce que c'est les filles qui jouaient avec les feutres tout à l'heure. Je me suis permis de leur enlever. Hop là, on a esquivé le dresseur et on a gagné une rencontre sauvage. Ah, on a capturé Xerneas. Parce qu'on était obligés, en fait. Sinon, le jeu, il n'avançait pas. Donc, j'ai balancé la Master Ball sur Suggestion Pertinente de Rork. Pour qu'on puisse avancer. Galégon. Alors ça, ça sent le trap. On va fuir. Parce que Galégon, il est sol acier. À part une puissance cachée combat. Croche acier. C'est le meilleur moyen de se prendre des dégâts inutiles. Donc, on va faire gare. De tout, par contre, il a des attaques électriques. Oui, il peut avoir une couverture électrique. En Fermite. Ok. Fermite, on va le combattre. On va récupérer la baie qui est derrière. Tranchère. Ça peut toujours servir. Genre une baie qui réduit les dégâts de type électrique. Comment ça, ça n'a pas tué ? Ah ben non, il est acier. Crunch, crunch, crunch. Tu ne mangeras pas ma baie, je n'ai pas de baie. Hop là. Pourquoi tu n'as pas de baie ? Ben non, tu n'as pas de baie, ils entrent. Ben non, toi, tu manges des gâteaux. Pas des baies. Non, pas de baie. Mais non, pas de baie. J'ai ramassé une baie, wiki. Tu n'as pas des médicaments qui t'a fait ? Ah oui, c'est vrai, je ne te l'ai pas donné ton médicament ce matin. Ah. Une baie par main. C'est un truc de vitamine. C'est un truc indispensable. Un PP+. On va mettre ça sur tranche. Les stratèges dans le sueur. Ce n'est pas la première fois qu'on tombe en rate de PP sur tranche. Ne rigolez pas. Mais les stratèges, dire ça, ça doit les perturber. Un ouvrifier. Ça va le faire. On va taper vol. Et on va s'en débarrasser. Peut-être en un coup, oui. Ça va taper spécial, on devrait s'en débarrasser. Je vais boire un coup, parce que depuis tout à l'heure, je n'ai pas bu, alors que je vous disais que j'avais mal à la gorge. Grimace. Il ne faut pas que boire ou goûter, il faut aussi manger. C'est très bien mon petit cas. C'est bon les cookies. Voix la vache. Ça va le fier, l'ouvrifière. J'étais à moins deux en vitesse, j'étais quand même plus rapide que lui. Ça devait peser l'ours, son parpaing. C'est plus du parpaing, c'est un rail de soin de fer. Où est-ce qu'il faut aller ? Je ne suis jamais revenu à cet endroit. Que dirais-tu un combat aérien ? Non, je ne suis pas des Pokémon Vol, moi. Tu veux du pain ? On a du muffin, si tu veux. C'est un pain spécial. Ah oui, c'est la grotte Coda. C'est là où il y a... Oui, parce que je vous ai certainement déjà dit, Lennor Sensei est la spécialiste des surnoms de Pokémon qui pourrissent l'aventure. Donc Floette, c'est Jean-Claude. Pourquoi pas ? Mon frère a doté d'un mystérieux pouvoir qui lui permet de bouleverser le jeu des affinités. Ah oui, c'est les combats inversés. Ok, bah oui, mais on n'est pas intéressé. Hop là. Et, bah, Zygarde, elle l'a appelé Gardzi. Voilà. Je suis bien de passer, là, non ? C'est pas l'endroit où j'ai déjà coupé. Mais si, j'ai déjà coupé cet endroit. On s'en fiche, en fait. On ne veut pas aller là. On est obligé de la faire, la grotte Coda. Est-ce qu'on est obligé de faire la grotte Coda ? Je ne suis jamais revenu à cet endroit une fois que j'avais capturé Zygarde. Combat inversé, on s'en fout. Il est où l'accès à... Oh là ! Oh, on a failli planter l'émulateur. Tout va bien. Oh là. Tout va bien. C'était chaud. Oui, moi, c'est Papa. Oui, mon petit cœur. T'as vu, on joue avec des canardichauts ? Ils sont trop forts, les canardichauts. Hop là ! Si, dès que j'arrive à la prochaine ville. Et je ne trouve pas l'accès, en fait. Je ne trouve pas l'accès à Mosaïm. Tu ne veux pas sauvegarder ? Ça m'a fait peur, le semi-crash. Ouais, ouais, c'est... On est d'accord, on va sauvegarder. Mais là, on n'était vraiment pas loin. Cannonman. C'est vrai que sinon, ça ferait une belle partie de l'aventure perdue, là. Donc, non, ce ne serait pas cool. Shaofu in aura de sphère. Pourquoi les autres Shaofu in qu'on a rencontré, ce qu'à présent, ils n'avaient pas aura de sphère ? C'est rigolo, on va se faire ? Ça fait le chaos. Voilà. On fait la sauvegarde dans la foulée. Il y a plein de streamers dont la commande contrôle S. C'est vachement pratique, en fait, le contrôle S. Parce que quand on est barré dans le jeu, on a tendance à oublier. Hop, sauvegarder. On fait ça. Et je sauvegarde aussi dans l'émulateur. Émulateur sauvegarde d'état. Sauvegarder dans l'emplacement le plus ancien. Voilà. Ça m'ouline un petit peu. Mais ça va le faire. L'accès va se faire par en bas. Là, ici. Et là, il faut aller là. Je crois. Je vais utiliser du repousse. Ça va, c'est un ouvrier. On le tue en deux coups, mais ça va. À quoi que, c'est pas le même Pokémon. On va faire lambda, on va lui faire peur. Ça fait peut-être one shot, le lambda. Là, oui, c'est plus puissant. Je tendance à beaucoup jouer sans sauvegarder. Parfois, ça crash. Ah, ouais, ouais. Non, mais tu as eu raison. Tu as eu totalement raison. Lisande, enlève tes chaussures. On ne met pas les chaussures sur le canapé. Non, c'est une bêtise. Les gens ne comptent pas, ça fait un réveil. Alors, je n'ai pas éclat-rock. J'espère que je ne vais pas avoir besoin d'éclat-rock. Il peut apprendre d'éclat-rock, l'eau-classe ? Pas tapé, pas tapé. Non. Non, mais sérieux, quoi. Tu peux la tête ou le stade ? Mais on m'a dit pareil tout à l'heure. C'est qui qui m'a dit qu'il avait deux tatouages de l'eau-classe ? Je regarde, je retrouve le chat. Qu'est-ce que j'ai failli répondre ? Oh, mais c'est une trop bonne idée, le tatouage de l'eau-classe. Bah ouais, j'en ai déjà un, mais bon, on va se calmer. Je ne peux pas faire CTRL-F sur OBS. Est-ce que c'était toi, Rorke, qui me disait que tu avais deux tatouages ? Non, c'était Rinsu. J'ai dit ça car j'ai deux tatouages Pokémon, dont un l'eau-classe. Ok. Il faudrait que tu les montres à l'occasion. Mais je ne retiens pas la leçon. Oui, ça, je comprends. Je comprends, je comprends. Bon, ça m'arrive aussi de temps en temps de faire ça. Je sauverte plus souvent quand je fais tout ça que quand je joue en partie avec vous. C'est bien mon petit cœur, t'as enlevé tes chaussures. C'est bien. Je vais arranger tes chaussures. Voilà. Et ce sera la ville de la 8ème arène, mais qu'on ne fera pas aujourd'hui. Ah, il y a ce beau gosse qui déboule. Je m'excuse pour tout ce qui est arrivé avec Monsieur Lysandre, mais inutile de s'apesantir là-dessus. Genre, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Par contre, toutes mes félicitations de la part de tous les gens et de tous les Pokémon du monde entier. Genre, en arrêtant la Team Flare, tu as également sauvé Monsieur Lysandre. Même à son corps défendant. Confidence pour confidence, j'ai toujours su qu'il désirait un monde de beauté parfaite. Peut-être qu'il a vu juste après tout. Et c'est là où Platan est intéressant aussi. Il comprend, même s'il désapprouve la conclusion, que la surpopulation guette, que les ressources iront en se raréfiant et que les gens ne satisferont leurs envies qu'au détriment de celles des autres. Mais alors, si tout le monde agit ainsi, il ne restera plus rien à s'arracher en fin de compte. J'espérais sincèrement qu'il chercherait une autre voie où son charisme lui permettrait de diriger les gens vers un avenir meilleur. Je n'ai jamais osé le contredire ou l'aiguiller en cette direction. J'ai ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé. C'est vrai, c'est à faute, Platan. Mais bon, assez philosophé. Maintenant, youpi ! Camelic, je suis certain que tu as beaucoup appris durant ton voyage. J'aimerais en voir les résultats. Donne tout ce que tu as, je suis prêt à tout encaisser. N'oubliez pas que Platan est nul en combat. Et beau gosse ! Pardon. Et il envoie ses starters. Ses starters évolués. Qui ne nous posent pas de problème particulier. Oups, j'ai mis ce clic. J'ai fait tranche au lieu de tranchère. Maintenant, ce n'est pas cassé, mon petit cœur. J'ai réparé le mâble. Ok, ça, ça ne fait que dalle. On s'est fait trigger tout à l'heure par un... Comment il s'appelle ? Ah, c'était épique et douloureux. Tu n'étais pas là, je te le dis. Un sépiatros. Close combat, contestation. Il s'est retrouvé avec attaque et défense au max. Et je lui fais un jet de sable, ça lui a monté sa précision. Il one-shot et tout. Ça a été douloureux. Il était... Voilà, mais ça ne fait que renforcer mon plaisir de jouer ce Pokémon. J'aime bien Sépiatros, il est cool. Et son talent est pété. Et j'aime bien jouer Majaspic pour ça. Un Tortank. Un Tortank. On va le taper avec quoi, Tortank ? Je ne sais pas quoi lui faire, moi. On va envoyer Capatichot, je ne sais pas. Bah, ce n'était pas très drôle. Ah, mais j'ai vraiment cru qu'on n'allait pas y arriver. En plus, il pouvait me toucher avec à peu près tout. Coupe Psychos, un one-shoté. Avec Close Combat, heureusement, il n'avait pas trop. Mais ouais, on était très, très compromis. Je pense que Tortank, il ne me tue pas même avec Laser Glass. Il n'aura pas Laser Glass, de toute façon. Là, il va me faire un truc genre tour rapide. Mur de fer, ouais. Bon, bah, ça compense ce que je viens de faire. Maintenant, on fait un critique. Je ne peux pas faire de critique, j'ai que ruse. Je n'ai pas de tranche. Ah, on peut faire un critique. Ah ! Bon, on a bien fait. On a bien fait. Il baisse la tête. Est-ce que j'ai vol ? Non, je n'ai pas vol. J'aurais pu faire vol ou abri, mais je n'ai pas le bon Pokémon. Coup de crâne. Tu baisses ta défense. Ça ne me fait pas grand-chose. Ah, ça fait un peu mal quand même. Allez, refais un critique. Lisanne, tu fais quoi ? Non, non, non. Tu ne touches pas à ça, mon petit chat. On sauvegarde juste après. On fait un raid. Je me demande s'il tapait spécial sur Thor Punk. Ça ne serait pas une bonne idée. Finalement. Ouais, c'est la bonne solution. Ah non, Hydroque, c'est bon. Fini les blagues. Hydroque, il y en a marre. Je n'ai trop vu cette attaque aujourd'hui. Une petite paire. Ah, mais ça va laisser des traces, le coup de sépiatros. C'était cool, mais ça... Voilà. C'était douloureux. Ça ne va pas faire le kill. Ouf. C'était juste. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi mal. Vache. Canwoman niveau 55. Est-ce que Canwoman va prendre Rapace ? Est-ce que Canwoman va apprendre Rapace à la place d'acrobatie ? Coucou ma belle. Coucou choupinet. Quand tu ferais gaffe, la dossier à son amitié. Ah oui, tu pues. Ah, t'as fait caca. T'as fait caca dans la couche. Oui, la chute a utilisé son low-class comme mule. Oui, c'est vrai. Canwoman n'utilisera pas Rapace. Tu verras ce qu'il fait du low-class. Bah oui. Et un drapeau ? Et enfin, un drapeau feu. Papa ? Pourquoi ? Ça ne me défoncera pas. Ah ah ah. Quand tu me défoncera Pokémon. Elle a les Pokémon, mais elle n'a. Mais oui. Non, non, non. C'est surtout celui avec son Rexidus que je crains. en fait. Brac au feu, rebondi feu. Ça devrait tenir. Voilà. Pas de problème. Ça tape neutre. Ça tape pas aussi fort que ce que je voulais. Fais pas de bêtises, les Andres. Allez, on se débarrasse de Platane. On sauvegarde en fin de l'aide. Voilà. Là, d'accord. Est-ce que j'aurai le temps d'en lancer une de plus ? Non, pas sûr. Il fait franche. Et là, la puissance de cacher haut aurait été rigolote. Ou une roche aurait été très drôle aussi. On va lui faire quoi ? On va lui faire quoi ? On va faire vol. On va taper. Physique. Non, 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 non. Tu as grandi le trou, là, Lisanne. Non, non, non. Tu as grandi le trou du parc. Tu ne fais pas ça. Hop, ça devrait faire le kill. Voilà. Merci, le stab. Impeccable. Non, Lisanne. Arrête. Tu fais une bêtise, là. Enlève ta main d'ici. C'est d'autant plus le bon moment d'arrêter le live que là, on va être envahi par les enfants. Ça serait quand même plus simple de le spammer de l'ancien. Mais oui. Je suis sûr qu'il lui a filé cruel à son drac au feu. Tu as vraiment développé ta relation avec tes Pokémon et votre lien est devenu une vraie force. À la sarladez. Oh, tu as fait bien plus de progrès que je ne l'imaginais. Tu m'as épuisé. Ton amour pour les Pokémon est manifeste. Et cette confiance. Au fait, Kaminik, j'ai caché un petit trésor dans cette ville. Tu ne voudrais pas essayer de le trouver ? Par contre, excuse-moi, mais j'ai affaire. Ce n'est pas comme ça que ça s'écrit. J'ai affaire. C'est avoir affaire. En un mot. Disons que pour vous remercier d'avoir protégé Kalos et de la Team Flair, il y a des préparatifs auxquels je dois prendre part. Ouais, ouais, c'est la ligue. On va se soigner, sauvegarder et faire un raid. Voilà. Parce que là, vraiment, il y a les enfants qui déboulent tous les trois. La vie de famille reprend ses droits. Mais c'était cool de pouvoir jouer avec vous. Le live a fait 3h04. On compte à la pause. Ce n'était pas prévu, mais au moment, on a fini toute la phase avec la Team Flair. Et on est dans la 8e ville. Oui, on est dans la ville de la 8e match. Tu veux t'asseoir, mon petit cœur ? Tu ne veux pas aller faire un petit pipi aux toilettes avant de t'asseoir ? Va faire pipi aux toilettes et après, tu viens t'asseoir sur mes genoux. Merci, mon petit cœur. Hop, je sauvegarde ici. Sauvegarde d'état. Sauvegarde d'emplacement. C'est certainement un super bonbon. Pourquoi ? Parce que Platane, c'est un sugar daddy. On va s'arrêter sur ça. On va faire un raid. Et coucou mes lusines ! Coucou Choupinette ! Toi, tu as déjà fait caca de ça là. Oui, là, ça a l'air d'aller. C'est parce qu'elle était galère parce qu'elle voulait récupérer tous les cacos. Oh, tous les cacos, mais oui. Et puis, rendu dans le nid de base. Mais oui. Alors, qui sait qu'on va raid ? Qui sait qu'on va raid ? Il y a Colibria qui vient de lancer visiblement. On remonte, on remonte. Il y a Zinko qui est passé à nous faire un petit coucou tout à l'heure et qui dessine des Poké Balls. Il y a Sucremont sur Silent Hill. Il y a Jen Noodle sur The Curse of Monkey Island. Oh, trop bien. Il y a Gavark. Il y a Loukaila qui est sur les Sims. Il y a le Paulette qui est sur Pokémon Knight. On va raid. Jen, qui est passé à nous faire un petit coucou tout à l'heure. Hop ! si vous aimez les jeux 1D, vous allez vous plaire. Peut-être bien si vous ne connaissez pas déjà une sélection de jeux 1D de qualité et du gameplay aussi. Ça fait plaisir de toujours passer chez elle. À jeudi. À jeudi, Tohtoni. À jeudi, tout le monde. À parten... Oui, mon petit cœur. Viens là. C'est toi qui va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Hop là, attends. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Des bisous. Des bisous. Le monde est sauvé. Eh oui. Eh oui. Le monde est sauvé. Et c'est qui ton Pokémon préféré ? C'est Métamo. Bravo, mon petit cœur. Et c'est vrai, en plus. C'est Métamo. Est-ce que Métamo, c'est le plus fort des Pokémon ? Oui. C'est Canartichaut ou c'est Métamo ? Ou c'est... Mitu. T'es mignon d'avoir hésité. Allez, choupiné. Je vous libère. Merci d'être passé, d'être resté. Et à tout bientôt. Prenez soin de vous. Passez une bonne fin de journée. Et à jeudi, il y aura le jeu à choisir qui sera posté jeudi, j'espère le matin pour que vous puissiez le décider pour le soir. Et puis, voilà. Et bisous. Au revoir. Au revoir. T'es mignon, petit cœur.